Bonjour à tous et bienvenue sur le MOOC EFAN EMI. Cette semaine, nous vous proposons une activité un petit peu plus engageante qui consiste à participer à un débat synchrone de 30 à 40 minutes dans un live tweet sur le réseau social Twitter. Pour cela, il vous suffira d'avoir ouvert un compte sur Twitter, d'être connecté à 20h et de suivre le hashtag dièse débat EFAN EMI. Les indications vous seront données à partir du compte Twitter du MOOC et il suffira alors de pouvoir réagir de manière synchrone. Il faudra un petit peu préparer les échanges afin de discuter. On n'est pas obligé de faire tous les débats et une synthèse de ces débats sera proposée en début de semaine suivante. Alors, pour participer à ce débat et à ce live tweet sur le réseau social Twitter, il vous suffit donc de vous connecter avec votre compte Twitter mais vous pouvez aussi suivre le débat sans participer en utilisant l'URL suivante qu'on retrouve aussi en saisissant le hashtag dans la zone de recherche de Twitter qui vous permettra de suivre de manière connectée ou non le débat. Pour ceux qui souhaitent y participer, il faudra bien entendu avoir ouvert un compte Twitter afin de pouvoir proposer des tweets. Les débats sont prévus tous les jours de la semaine du mardi au vendredi à l'exception du samedi. Un autre sera aussi proposé le dimanche à 20h. La liste est proposée et nous commencerons par le 1er le mardi 19 mai. En reprenant la controverse numéro 5, a-t-on la main sur la gestion de notre identité numérique ? En proposant systématiquement, lorsque vous communiquerez lors du live tweet, de mettre deux hashtags. Le premier sera dièse débat FNEMI 1 pour le débat numéro 1, 2 pour le suivant, 3, etc., etc., etc. Ainsi que le hashtag dièse FNEMI qui nous permet de suivre l'ensemble des propositions du MOOC FNEMI. En espérant avoir été assez clair sur le fonctionnement de ce live tweet, en vous proposant de suivre les liens proposés pour voir comment s'organise un live tweet, je vous dis à très bientôt pour une discussion en direct à travers le réseau social Twitter et en attendant, je vous propose de réfléchir pour trouver quelques idées et arguments dont vous voulez débattre avec d'autres. A très bientôt !